Dans le podcast la série diffusée sur YouTube, Laurent Arguellier est revenu sur ses graves problèmes de santé. L'ex-vedette d'affaires conclue a été victime d'une leucémie. Après sa mine à série la semaine dernière, Pierre-Jean Chalençon, ex-vedette d'affaires conclue sur France 2, était cette semaine l'invité du podcast la série de Laurent Arguellier diffusée sur YouTube. Une interview intime et sans filtre. L'ex-acolyte de Sophie Davant est notamment revenu sur ses graves problèmes de santé. Le frère de l'ex-chroniqueuse de Télématin, Isabelle Chalençon, a été victime d'une leucémie il y a une dizaine d'années. Une maladie à laquelle il a fait preuve de beaucoup de discrétion. La personne la plus importante autour de moi, si estime-moi après avoir évoqué la trahison de l'homme de ses assistants dont il a préféré taire le nom, Pierre-Jean Chalençon a évoqué la personne qui compte le plus à ses yeux. Et il n'a pas cherché bien loin, aujourd'hui, la personne la plus importante autour de moi, si estime-moi. Parce que je veux me préserver, a-t-il souligné avant d'évoquer sa maladie, j'ai 52 ans, j'ai eu un gros problème de santé il y a une douzaine d'années. Je ne devrais même plus être là aujourd'hui. J'ai eu une grosse leucémie. Je n'avais plus de plaquettes, plus rien, ça a été un peu compliqué. La vie est terrible pour tout le monde. J'ai peur qu'on m'annonce qu'il ne me reste que 6 mois à vivre n'ayant plus aucun tabou à évoquer sa maladie, Pierre-Jean Chalençon s'était livré pour la première fois sur ce sujet dans une interview accordée à Gala en 2020, j'ai vaincu une leucémie. Actuellement, je vis sans rate et je prends un traitement. Je n'aille pas consulter depuis longtemps, j'ai peur qu'on m'annonce qu'il ne me reste que 6 mois à vivre, à livrer l'homme d'affaires très inquiet. Il a également ajouté, si esti pourquoi je croque la vie à pleines dents, je veux m'amuser. Je sais que chaque moment vécu est un bonus de gagné sur mon capital vital. Carpe Diem est mon credo, à livrer le collectionneur et grand admirateur de Napoléon. Aujourd'hui, Pierre-Jean Chalençon va mieux et peut se réjouir d'avoir encore de beaux jours devant lui. A lire aussi Pierre-Jean Chalençon dévoile comment il s'est retrouvé dans Affaires conclues grâce au fils d'un ancien premier ministre.